En fin de semaine dernière, Philippe Lelouch a posté sur Instagram une vidéo dans laquelle il a raconté avoir failli mourir. Alors qu'il se trouvait à la plage, le comédien s'est étouffé en mangeant de la feta. Philippe Lelouch a vécu une mésaventure qu'il n'a pas hésité à raconter sur sa page Instagram. En effet, dans une vidéo postée il y a quelques jours, le comédien a raconté avoir failli mourir après avoir mangé sur une plage un morceau de fromage grec alors qu'il était en position allongé. J'ai fait une sortie de route, mais pas celle que je faisais dans Top Gear où il y a des cascadors pour nous rattraper. Non, une sortie de route par la bouche. J'ai mangé un truc qui est passé du mauvais côté. J'ai vu la mort arriver, mais je peux vous dire à vitesse grand V. J'étais allongé, mais faut vraiment t'être un C pour faire ça, manger allongé quand ta grand-mère te disait, mange pas allongé, ça y est j'ai compris pourquoi, a-t-il commencé. Philippe Lelouch sortit d'affaires grâce à un plagiste présent. Dans la suite de son message vidéo, il a expliqué qu'à ce moment-là, il était au téléphone. Ce qui veut dire que j'ai tout d'un coup avalé un bout de feta, le fromage grec du mauvais côté et s'il n'y a pas un plagiste, Charlie, que je salue au passage, qui est là pour me sauver la vie et ben je ne serai plus là, a-t-il continué. Philippe Lelouch a ensuite montré les gestes de secours à prodiguer dans ce genre de situation. Si jamais ça vous arrive, ou on se jette contre un mur parce qu'on est tout seul, il paraît ou alors il faut vraiment que quelqu'un vous appuie en bas du plexus par derrière et vous soulève comme ça, a-t-il dit. Philippe Lelouch, ce nouveau projet qu'il a concocté en secret le 7 juillet dernier, sur sa page Instagram, Philippe Lelouch a annoncé une bonne nouvelle à ses abonnés, son retour sur scène dès septembre 2023 dans un nouveau spectacle intitulé Standalone. J'ai un truc hyper joyeux à vous annoncer, un truc qui me tenait à cœur depuis des années. Depuis 6 mois, je rôde un peu en secret un one-man show qui s'appelle Standalone dans les petites salles de province. Je suis ravi de vous annoncer que ça y est, à partir du mois de septembre, Standalone, si y est-il le nom du show, va être un peu partout en France, Suisse, Belgique, même à Paris, en l'occurrence au théâtre de la Madeleine en décembre-janvier. Je suis hyper ému parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de me lancer dans cette aventure, disait-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada